bonjour et bienvenue dans cet épisode de recif captif où on va parler de matériel nécessaire pour faire les vidéos Régulièrement vous me demandez ouais Hervé t'as quoi comme trépied t'as quoi comme caméra et ainsi de suite et je prends pas forcément le temps de vous parler de tout ça parce que ben j'ai pas le temps l'envie tout ça ce soir ben vu qu'on est en confinement j'ai envie de dire j'ai que ça à faire on va pas faire un petit tour du matériel qui est nécessaire pour produire tout le contenu que vous voyez parce que aujourd'hui j'ai un certain matériel je vais vous le montrer je vais vous dire aussi ce que j'aurais changé si je démarrerais aujourd'hui parce que forcément il y a des tas de choses que j'aurais pas fait pareil et ça parait normal puisque certains de ces équipements ont quelques années et il y a des équipements actuels qui font largement le job pour beaucoup moins cher alors tout d'abord il y a un équipement qui est super bien ça ça fait un téléphone là il me voit bien il me voit encore pourquoi parce que j'ai un gimbal alors le gimbal c'est déjà le deuxième que j'ai pourquoi le deuxième parce que après deux ans le premier m'a lâché donc j'ai réinvesti dans un autre gimbal c'est super pratique celui ci en plus je peux venir mettre un micro cravate là j'utilise pas le micro cravate parce que j'utilise le micro qui est là bas que je vous montrerai tout à l'heure et j'ai aussi un micro cravate donc qui se met là qui me permet de faire des petites choses on va dire légère quand je suis en déplacement donc il me permet de faire des petites choses légères et ça c'est quand même vachement pratique bon ensuite j'ai des petits équipements donc j'utilise dessus mon téléphone classique perso et voilà en terme de caméra j'en ai encore une alors j'avais une petite caméra sportive qui a rendu l'âme il y a à peu près un an et demi j'en avais pas racheté depuis là j'avais prévu cette année interzo donc je m'étais racheté je me suis racheté une caméra sportive là c'est une crosstour 4k donc qui va me permettre de faire des prises de vue 4k puisque c'est l'un temps j'avais plus de caméra sportive vous avez très peu de vue avec ça ça va revenir selon les occasions c'est un genre de gopro quoi mais en un peu moins cher et avec tout de même une qualité d'image correcte forcément j'ai tout un tas d'accessoires qui vont avec si je vous déballe les accessoires on a une vidéo de trois heures donc on va éviter ensuite qu'est ce que j'ai pas au niveau pied donc j'ai le trépied sur lequel il ya ma caméra qui est là que je vais vous montrer j'ai aussi de chez manfrotto un monopode donc ça c'est vachement bien quand on veut par exemple fixer cette case celui ci à une certaine hauteur mais qu'on est en déplacement on l'a je l'avais beaucoup utilisé ce monopode quand on était à interzo il ya deux ans donc c'est quelque chose qui est vraiment très très pratique quand on fait des choses en déplacement ensuite on va passer de l'autre côté et donc je vais vous montrer la caméra petit peu d'inception c'est la caméra dans la caméra de la caméra donc c'est un canon 760 d dessus j'ai un micro rhod donc c'est un mini vidéo mic voilà donc avec un objectif 18 135 ce qui me permet d'être très polyvalent tout en ayant pas une super qualité de piqué j'aimerais d'autres objectifs mais ça coûte des sous ensuite j'ai changé il ya peu j'ai maintenant donc des éclairages led parce que et d'une c'est mon ça prend moins de place c'est plus facile à ranger et c'est plus facile à gérer puisqu'on peut gérer la puissance ce qui était pas le cas sur les anciennes softbox quand on regarde la derrière hop j'ai par ici des boutons qui me permettent d'aller plus fort moins fort et ainsi de suite donc voilà et ça tourne aussi sur batterie ce qui fait que même si j'ai pas l'alimentation électrique ça continue à fonctionner donc si je me retrouve à voilà donc si je me retrouve à devoir faire une vidéo dans la pampa ou à un endroit où vous voulez chiant ou pénible on va dire ça comme ça de se brancher ça reste possible donc forcément il y en a deux la deuxième c'est la même voilà donc juste deux éclairages comme ça ce que j'ai aussi qui est nouveau ça comme vous avez déjà vu les vidéos sur l'atelier récifal et ce genre de choses où j'ai utilisé une boîte donc j'ai une boîte de prise de vue voilà c'est très pratique parce que forcément pour pour la prise de vue voilà c'est pour des unboxing des déballages je vais utiliser ça j'ai différents fonds donc c'est quelque chose qui est à mon sens très pratique pour l'unboxing en fait donc j'en ai pas fait beaucoup j'en ai qui sont prévus mais j'en ai pas encore fait des masses des masses cette année c'est un temps c'est vrai que j'avais pas excessivement de temps pour faire de des vidéos donc ça va revenir et puis des unboxing quand il ya un produit intéressant qui vient pour ranger ma caméra quand je pars quelque part j'ai un sac avec des rangements c'est un sac de pour appareil photo réflexe j'ai dedans aussi une griffe comme ça ce qui me permet de mettre quand je suis en petit en petit setup on va dire ça comme ça d'utiliser cette petite lampe qui est très pratique j'ai là dedans encore un objectif en 50 mm qui est très peu utilisé pour mes vidéos là que j'utilise plus pour du portrait en famille et j'ai un 70-300 que j'utilise là aussi plus quand on va se promener en forêt en famille pour de l'aquariophilie il ne sert à rien quand je fais de la macro j'ai des bagues allonges que je rajoute sur l'objectif que vous avez là qui permettent donc d'allonger l'objectif et donc de faire la macro voilà après bien sûr des micros il y en a d'autres je n'ai pas montré celui avec le logo récif captif parce que ce micro sure je pense que vous l'avez vu et revu toute façon je vais mettre tous les liens dans la description à la fin mais ce micro sure il est vu et revu j'ai un enregistreur Tascam mais il est en train de me lâcher donc cela je n'ai pas ressorti ce soir il va falloir que je trouve un remplaçant je ne sais pas encore quoi acheter donc je suis presque chanceux qu'il n'y ait pas d'interzo cette année parce qu'il aurait fallu que je me dépêche d'en trouver un là j'ai le temps de un petit peu regarder je pense que un zoom h1 ou ce genre de ou un zoom h7 je sais plus la référence exacte c'est là ça fait partie des choses qui me tentent maintenant voilà si je devais me lancer aujourd'hui qu'est ce que je prendrais et qu'est ce que je ne prendrais pas alors déjà l'appareil photo réflexe on l'oublie ça c'est inutile au possible alors ça permet de faire des belles photos ça permet de faire des super trucs mais aujourd'hui c'est vachement trop encombrant si je devais faire aujourd'hui des vidéos ça téléphone gimbal c'est tout ensuite un bon micro et le micro que j'ai actuellement sur cette caméra on peut le mettre ici sur le côté j'ai pareil j'ai des petits accessoires je ne vais pas vous faire le tour de tous les petits accessoires j'ai en termes de connectique et des petits accessoires c'est énorme tout ce que j'ai et j'ai tout utilisé déjà donc c'est à dire c'est pas j'ai plein de matos et je n'utilise pas c'est tout a déjà été utilisé plusieurs fois parce que on va connecter ce micro sur ce téléphone mais je n'ai qu'une entrée usb c'est donc il faut le petit connecteur qui va bien et ainsi de suite qu'est ce qu'il y a encore que donc le DSLR donc tout ce qui est réflexe j'oublierai j'aurai ça et une caméra de sport ça me permet de faire deux points de vue si j'ai envie et c'est amplement suffisant après dans les choses que j'ai acheté et qui ne servent à rien donc vous faites pas avoir j'ai pour étalonner mes vidéos j'ai acheté ces magnifiques grilles donc il y a d'un côté qui est une couleur et de l'autre côté qui est un noir et blanc c'était parce qu'au départ ça me paraissait super important d'avoir une image super bien étalonné oui mais non parce qu'en fait oui on étalonne bien la couleur mais derrière de toute façon notre capteur avec les lumières bleues qu'on a sur les aquariums il est totalement dans les choux donc on va forcément devoir corriger donc ça ça fait partie des choses que j'ai acheté qui servent absolument à rien sinon au niveau du trépied qui est là je sais pas si vous avez vu c'est un trépied qui permet d'aller vachement haut c'est un alpha grosse ou il me semble qu'il va à deux mètres ouais il est tout en haut là ça me permet de faire des contre plongée absolument génial c'est fou non mais c'est vraiment bien un bon trépied c'est vraiment très important un bon éclairage et puis comme dit si c'était à refaire juste le téléphone un gimbal donc là moi j'ai de la marque mozza et ça marche plutôt pas mal on arrive à faire des petites choses enfin vous voyez c'est encore qui est nécessaire c'est des micros donc micro cravate micro petit canon et c'est tout donc un bon micro pour avoir du bon son un téléphone pour s'enregistrer et des éclairages donc des softbox mes anciennes softbox dès qu'elles vont être à je vais m'en séparer je pense parce qu'elles sont mais sont en fin de vie donc je suis pas certain de trouver preneur les ampoules ont quelques heures les le tout a fatigué c'est pas si on le voit mais enfin on va dire cette partie là les mâts il y en a un qui tient plus en place enfin qui prend plus le dernier le dernier niveau donc tout ce matériel mine de rien s'abîme donc faut faire attention à ce qu'on prend à prendre des bonnes qualités c'est vrai qu'au tout départ j'avais pas l'argent qui permettait de prendre des super trucs enfin maintenant par rapport à quelqu'un qui aujourd'hui fait ferait beaucoup de vidéos il donc gagnerait plus d'argent forcément c'est encore du matériel semi amateur ce que j'ai mais n'hésitez pas ça coûte cher de faire des vidéos mais si on s'équipe bien c'est vachement plus confortable ensuite il ya une partie très importante quand on fait de la vidéo c'est le logiciel le logiciel moi je tourne sur davinci réserve davinci réserve c'est gratuit c'est puissant et si on paye ça fait encore plus de choses par contre il faut aussi un pc qui tourne derrière c'est à dire que si vous avez un pc portable de bureautique le montage vidéo ça va être une taille n'hésitez pas à avoir un pc portable avec une excellente carte vidéo ça coûte plus cher moi j'ai un pc portable dit de gamer mais c'est juste parce que la carte vidéo qui est dessus elle est meilleure et que donc la logiciel de montage à la cette puissance là pour faire le rendu ensuite ce qui nous manque aujourd'hui c'est une bonne connexion internet et ça je ne sais pas faire mieux c'est dire que même en mobile j'ai pas de 4g et puis j'ai pas de fibres donc je suis en adsl sur du wifi et c'est la misère surtout en ce moment avec tout le monde qui est sur internet en même temps bref on est sur la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu il ya dans la description tous les liens c'est des liens affiliés c'est à dire que si jamais vous prenez quelque chose via ces liens ça vient supporter ma chaîne et je vous en remercie ça ne rajoute pas d'argent à payer en plus sur les articles c'est juste que ça dit tiens on vient de la part de hervé parce que sur la chaîne mystère récif captif il a dit il utilise ses lampes et je veux les mêmes par exemple je dis un exemple au pif en plus ça donnera des articles les plus chers mais bref je veux ceux ci qu'ils utilisent et puis voilà et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de récifs captifs ou ben on va se remettre à part les récifales allez à ciao je vous dis à bientôt